Merci infiniment de prendre part à cette table ronde au nom d'OSA. J'aimerais remercier tout un chacun. Merci de participer à cette conversation. Cette manifestation s'inscrit dans les conversations qui sont en cours dans le cadre du réseau du savoir d'OSA. L'OSA a donc un réseau d'experts africains dans différents domaines qui sont importants pour la paix, pour le développement et pour la sécurité en Afrique. Et ce groupe, c'est le groupe Murosis, qui se banche sur l'énergie et les changements climatiques. Aujourd'hui, nous avons sept experts. Nous avons donc sept experts, M. Kodi Adou Diolou, qui dirige l'énergie, le financement des infrastructures pour l'Afrique de l'Ouest à Standard Bank. Il y a aussi le Dr. Albert Boutare, PDG de Africa Energy Services Group Limited. Il a été par le passé ministre d'État chargé de l'énergie, de l'eau et de la communication dans la République du Rwanda. Nous avons également M. Alkali Kondé, économiste, expert en stratégie et en développement durable. Nous comptons parmi nous également le Dr. Arona Diédu, directeur de la recherche, Institut de la recherche pour le développement durable IRD en France. Nous avons également M. Charlemagne Kouekam, fondateur et PDG de Brain Consulting and Co-Agency à Douala au Cameroun. Ensuite, le Dr. Moussana Abou Mahmouda, coordonnateur d'Enda Energy au Niger. Et notre dernière intervenante et non la moindre, Mme Anita Otoubou, chef de l'unité gestion des projets Nigeria Electrification Project sous l'égide de l'Agence d'électrification rurale. Donc, au nom de ça, je vous remercie très chaleureusement. Nous allons commencer. Comme Ndidi l'a dit, il s'agit d'une conversation à bâton rompu. Nous allons discuter de deux questions principales. Donc, il y aura deux parties. Nous allons commencer par parler des besoins spécifiques et des contextes spécifiques à l'Afrique. Il faut reconnaître ce contexte. Il y a des discussions au niveau de la COP actuellement et nous voulons une transition différentielle et juste. Deuxième partie. Lorsque nous regardons les réalités pratiques en Afrique, nous savons que le financement est une question clé et nous allons parler de ce qu'il faut pour avoir accès à des financements suffisants, prévisibles et pérennes. Sur ce, je demanderai au docteur Diedou, qui a longtemps travaillé sur des questions de climat, eau, énergie, du lien entre les trois en Afrique et qui est aussi le cas principal du rapport spécial de l'IPCC sur l'impact du 1,5 degré. Il a aussi été l'un des rédacteurs du dernier rapport d'évaluation de l'IPCC. Pour ce qui est des questions climatiques, l'image générale, ces incidences aussi pour l'Afrique, Aruna, est-ce que vous pourriez un petit peu nous donner un aperçu ? Alors, très bien, tout d'abord, merci de m'avoir invité à ce panel. Je ne pensais pas que j'allais commencer à parler en premier. Mais voilà, je vais d'abord focaliser mon intervention sur les principaux messages du rapport du GEC. Je pense que le message essentiel à retenir, c'est que le seuil de 1,5 degré compensé dépassé en 2050-2060, lors de la signature de l'accord de Paris en 2013-2015, finalement, ce seuil, il semble qu'au rythme actuel, pourrait être dépassé en 2030. Donc, c'est déjà demain. Donc, ça, c'est un premier résultat qui est important à retenir. Le second résultat, c'est que, autant dans les anciens rapports, il y avait quand même des intervalles de confiance qu'on mettait par rapport à l'attribution du changement climatique aux activités humaines. aujourd'hui, l'avancée des connaissances scientifiques fait qu'il n'y a plus aucun doute que le réchauffement que nous observons est dû aux activités humaines. Ça, c'est le deuxième message. Le troisième message est que si nous voulons justement respecter l'accord de Paris, il faut un changement de paradigme, il faut une transition nette, mais déménant. Et quelque part, si certains faisaient des efforts justement pour changer de mode de consommation, de mode de production, on en verrait les effets d'ici dix, vingt ans. Donc, la situation n'est pas désespérée. Il y a quand même un message d'espoir dans tout ça. Un autre message qui est important, c'est que la forte occurrence d'extrêmes climatiques qui sont plus intenses et plus fréquentes et qui compromettent le développement des États africains et la sécurité des personnes, on sait aujourd'hui qu'elle est directement liée justement à ce réchauffement climatique. Donc, quelque part, nous devons faire quelque chose. Une chose qui est nouvelle, c'est que pendant longtemps, la lutte contre le réchauffement climatique s'était focalisée sur le CO2. Ce dernier rapport nous apprend finalement que jamais les niveaux de méthane et de protoxyde d'azote n'ont été aussi élevés que depuis plus de 800 000 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le métal, même s'il ne reste qu'une douzaine d'années dans l'atmosphère, son pouvoir de réchauffement est 90 fois plus fort que celui du CO2. Et quand on parle de méthane, quelque part, l'Afrique est interpellée parce que c'est un gaz qui est émis par l'agriculture, l'élevage, la déforestation et les énergies fossiles. Donc, on a là une fenêtre pour l'Afrique de participer à la lutte contre le réchauffement global en mettant en œuvre aussi des politiques d'atténuation. Parce que ce qu'on voit souvent, ce sont des politiques d'adaptation, mais là, il y a possibilité. Il est important de faire les deux, de mettre en place, si je reviendrai plus tard, de mettre en place des politiques qui soient bénéfiques à la fois pour l'adaptation et pour l'atténuation. Le dernier message que je voudrais faire passer qui est issu du rapport du GEC est cette élévation des niveaux de la mer qui va menacer des millions, plus de 80 millions de personnes dans un futur très proche et qui risque de compromettre l'économie de pas mal d'États. Vous prenez toute la cote ouest-africaine où pratiquement toutes les capitales sont localisées le long des côtes, toutes les côtes le long du Kouazulu-Natal en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, autour d'Alexandrie. C'est des secteurs entiers de l'économie qui pourraient directement ou indirectement être menacés par l'érosion côtière, exacerbée, pardon, par l'augmentation du niveau de la mer, exacerbée par l'érosion côtière. Donc, il faut faire quelque chose. Nous devons agir et nous devons collectivement agir. l'Afrique émet 3 à 4 % des émissions. Cette notion de transition est à discuter et je pense que c'est l'objet du panel de jour de nuit. Mais je veux m'arrêter là globalement, juste pour présenter de façon factuelle les principaux messages que nous devons retenir du rapport du GEC. Merci beaucoup, Aruna. Merci infiniment, Aruna. Effectivement, le dernier rapport du GEC a été un rappel. et ça nous a donné à réfléchir pour ce qui est de ce qui attend l'Afrique et le reste du monde. Ce qui doit nous intéresser, ce n'est pas seulement les changements climatiques, l'adaptation, mais il y a aussi la question d'une population immense déjà qui devrait être multipliée par deux. la population en Afrique est estimée à 1,3 milliard et devrait d'ici 2050 doubler. Et les changements démographiques profonds vont entraîner donc des besoins en croissance économique, développement des infrastructures et ça va aussi accroître les besoins en énergie, il y aura des questions de création d'emplois, de mobilité. Et avec cette dichotomie, je voulais me tourner vers Albert qui travaille donc avec plusieurs pays africains à l'heure actuelle pour les aider donc à travailler sur leur CDM, leur contribution des terminaux au niveau national, qu'est-ce que ces pays vont faire dans le cadre de leurs engagements pris au niveau mondial dans la lutte contre les changements climatiques. Ces pays doivent également travailler à leur plan d'adaptation, sachant ce qu'Arruna a dit surtout pour les pays du littoral, de la côte. En fait, chaque partie du continent va être affectée. Et lorsque l'on parle donc d'adaptation, quelles sont les questions qui se posent en Afrique? On est en train de mettre en place les CDN, il y a toutes ces questions climatiques, ces problèmes climatiques auxquels les pays africains doivent faire face. Albert, votre micro n'est pas allumé. Et j'aimerais saisir cette occasion aussi pour dire ceci, si l'un des membres du panel souhaite prendre la parole, si vous avez des questions, commentaires, je suis là en fait pour faire décoller un peu la conversation, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Merci infimement, Vissrat. Pour m'appuyer sur les questions plus générales dont le docteur vient de parler, je pense que les pays comprennent clairement à présent qu'il leur faut des feuilles de route pour ces contributions déterminées au niveau national. il faut pouvoir intégrer systématiquement des mesures de lutte contre les changements climatiques dans tous les secteurs de l'économie. Donc ça de façon générale, mais en se focalisant plus sur l'énergie, l'eau, la sécurité alimentaire et le lien entre les trois. et donc cela devrait tout couvrir si l'on se focalisait aussi sur les ODD, notamment les 1, 2, 3, 6, 7 et 13. Je pense que cela permettra de trouver des réponses et d'atteindre les objectifs en termes de CDN. le développement c'est un cheminement ardu, il y a différents aspects, différents paramètres dont il faut tenir compte pour aborder certains de ces aspects. Parlons un peu des domaines thématiques que vous avez partagés avec nous pour orienter la conversation, donc les spécificités en Afrique, nos besoins, en particulier les questions du financement du climat, la question aussi de la transition. J'aimerais en fait parler un petit peu de ça maintenant ou est-ce que je dois attendre plus tard? N'hésitez pas à aborder les questions qui permettront de faire avancer la conversation et les autres collègues pourront également prendre la parole. pourront donc prendre la parole. Charlemagne, par exemple, aide les pays à élaborer des politiques en matière d'énergie, à travailler sur des stratégies et réglementations. Anita peut prendre la parole aussi pour parler de son expérience en termes d'intégration, de développement, d'utilisation des énergies renouvelables. Cody a une riche expérience dans les investissements et pourra donc prendre la parole pour parler du secteur privé. Alors, partagez les idées dont vous aimeriez parler, parler des moteurs et ensuite les collègues pourront prendre la parole. Très bien. donc, je vais poser un peu la toile de fond et on pourra développer, commenter. En bref, quels sont les besoins spécifiques de l'Afrique? Bon, malheureusement, nous avons des priorités qui sont en concurrence dans ce qui a été dit. On a parlé d'adaptation, d'atténuation, de financement climatique, mécanisme de marché. Donc, il faut que les contributions nationales soient ambitieuses pour pouvoir maintenir restant en dessous du seuil de 1,5 degré. Il faut aussi une certaine transparence au niveau des engagements pris par les pays développés. Et il y a aussi la question des pertes, des dommages et pour pouvoir redresser la barre, il faudra des conversations, il faudra tenir certaines conversations. Nous passons d'y arriver par une stratégie de transition, la planification des émissions aussi. Et dans ce cas, nous devons mettre à l'échelle l'énergie propre, les énergies renouvelables sous différentes formes. Il faut penser à la technologie, aux solutions numériques, l'utilisation de l'hydrogène est en hausse, surtout dans les pays développés. Et il y aura des retombées négatives, il va falloir adaptation. Il y a aussi les mécanismes de captage du carbone, le stockage de long terme, l'autonomie aussi de long terme, notamment pour les sources d'énergie solaire. Donc ça, c'est le genre d'initiative que nous devons envisager. Et l'approche devrait se focaliser là-dessus. Il faut identifier des objectifs réalistes associés à des délais. Et ça, c'est notre responsabilité. Il faut également que l'on se focalise sur l'après-COP 26. Il y aura certaines choses à mettre en œuvre pour pouvoir tenir ces engagements. On veut réduire l'utilisation de l'énergie, de l'eau aussi en mettant en place des mécanismes efficients. On souhaite ou on doit minimiser l'utilisation du carbone, les pertes d'hydrocarbures, les émissions de gaz à effet de serre, le torchage, tout ce qui entraîne ces pertes. Donc pour arriver à cela, nous ne devons pas compter uniquement sur les gouvernements. Nous devons également améliorer les propositions aux investisseurs. Il y a des risques que nous devons atténuer et nous devons aussi déterminer comment avancer aussi dans le contexte de la COVID-19, sachant quels sont les risques inhérents à cette pandémie. nous avons perdu l'intervenant. On a éteint mon micro automatiquement. En fait, c'était moi qui essayais de prendre la parole. C'est également important d'avoir une démarche d'ensemble. Et c'est là que l'initiative du continent africain est à prendre en considération, notamment l'initiative sur un seul marché unique pour l'électricité où les pays pourraient être en état de partager et d'utiliser. L'orateur a à nouveau été interrompu. Remarque de l'interprète. On se rend compte que le Lesotho avec une petite population de 2 millions d'habitants envisage un projet solaire d'une grande ampleur et ce sera difficile et risque de déstabiliser le marché. En étant lié au réseau de l'Afrique du Sud, ce serait plus simple à faire. Il faut également tenir compte dans la planification d'avoir une meilleure prévisibilité. Il faudrait également que ce soit abordable sur le plan financier. Les capacités sont également à prendre en considération en vue de réaliser la feuille de route pour les contributions déterminées au niveau national. J'ai peut-être suffisamment parlé. je voulais envisager le financement ou je pourrais peut-être intervenir plus tard. Oui, on pourrait peut-être intervenir sur le financement un peu plus tard. J'ai en fait trois demandes. J'ai Cody, Anita et Moussa. Cody? Merci. Ma première question sur les NDC, les contributions déterminées au niveau national. Comment est-ce que l'on fait pour parvenir à ces chiffres précis? Deuxième question, maintenant, est-ce qu'il y a des différences entre tous les pays africains compte tenu de leur taille? Est-ce que vous pourriez simplement nous indiquer pourquoi c'est comme ça? Et ensuite, l'information du public. j'ai travaillé dans plusieurs pays, même si je ne sais pas comment a été déterminée, par exemple, cette contribution pour le Nigeria. Voilà, merci. Oui, excellente question, dit le modérateur. Moussa et Albert, je crois, seront en mesure de répondre. Anita, je vais vous donner la parole. Ensuite, à Moussa. Allez-y. Merci. Ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire sans utiliser des termes trop techniques et la transition vers ces contributions. Nous avons une question d'accès à déterminer en Afrique avant de parler de la transition pour l'utilisation d'énergie dite propre. Quand vous avez une partie importante de la population qui a faim, qui n'a pas eu suffisamment de soins, qui n'a pas d'emplois, pas suffisamment d'éducation. Et quand on parle de transition et de changement climatique, ce n'est pas vraiment prioritaire car il y a d'autres priorités liées à la survie. Et donc, il faudrait peut-être essayer de sensibiliser les Africains aux besoins de base. On a beaucoup de formation, je crois, de sensibilisation à réaliser avant de pouvoir nous concentrer sur cette transition vers des énergies propres. et quand on pense aux circonstances spécifiques, notamment, je ne sais pas moi, au Nigeria et le gaz, nous n'avons pas d'accès universel à l'énergie dans le pays. comment alors parler de transition? Il faudrait d'abord commencer par le commencement. Il faudrait que tout le monde puisse y avoir accès pour assurer ce développement économique de tout le pays. Quand on tient compte de tous ces aspects, je crois qu'il est très important en déterminant ces objectifs de transition énergétique, de tenir compte de tous ces aspects. Voilà, donc c'était un commentaire plutôt qu'une question. Et puis, quand on parle à nouveau de ces projets de transition dans le domaine de l'énergie en Afrique, les partenaires, les gouvernements ne peuvent pas y arriver, même les banques. Il faut de l'expertise technique, il faut de l'investissement privé, mais est-ce que nous arrivons à les sensibiliser suffisamment, non pas tant pour combler ce fossé de la transition, mais la façon de mieux utiliser les technologies existantes vers des technologies plus vertes. Mais la question qui se pose alors est de savoir comment financer ces transitions, qu'est-ce que les gouvernements font pour assurer cet environnement ? Est-ce qu'on peut compter sur un tel appui pour atteindre ces grands objectifs de la transition énergétique ? D'ici à, je crois que c'est 2060, j'étais en ce moment à la 26e conférence des partis à Glasgow, j'ai entendu de nombreux représentants de pays africains au cours des discussions de la COP en parler. et c'est fascinant que dit Anita ce que vous dites de mettre l'accent sur ces deux éléments fondamentaux. Il s'agit là d'engagement frontaux, mais qu'est-ce qui est à la base et est-ce que l'on peut s'assurer que nos priorités sont reflétées ? Anita a dit qu'il y a bien d'autres questions brûlantes est-ce que nous faisons preuve de suffisamment de réalisme pour les régler avec des questions de financement ? Bon, on parle de 2060, mais est-ce que c'est vraiment réaliste du point de vue des bons mélanges des sources d'énergie, des sources de financement ? Est-ce que c'est raisonnable ? Moussa, à vous. Merci. J'aimerais parler de la transition avec les circonstances très particulières de l'Afrique, avec un accent plus particulièrement sur l'Afrique de l'Ouest. il y a plus de dix ans, lorsque les plans d'action d'adaptation avaient été élaborés par les pays les moins avancés pour faire face aux besoins d'adaptation immédiat, qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de voir quels étaient les secteurs prioritaires. On parlait d'adaptation, je ne sais pas, moi, l'élevage, la pêche, etc. Et puis, avec les contributions déterminées au niveau national, la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest les avaient déjà adaptées de façon un peu plus ambitieuse en vue de réaliser l'objectif d'un degré et demi. De nombreux autres pays sont en train de réexaminer leur NDC et on essaye de déterminer les domaines prioritaires et on se rend compte qu'en fait, on a les forêts, l'élevage, les pêches comme domaine prioritaire. Donc, dans ce domaine, on pourrait peut-être poser la question suivante. Est-ce que ce n'est peut-être pas une préoccupation réelle ou prioritaire? Quand on regarde les différents choix dont on parle dans chacun de ces secteurs, on se rend compte que ça ne peut pas être réalisé sans accès à de l'énergie. Donc, l'énergie est l'élément manquant, le chénon manquant presque. Sans cela, l'adaptation dans le domaine de la foresterie, de l'élevage n'est pas durable. par exemple, il faut qu'il y ait de l'irrigation très souvent, mais pour cela, il faut avoir un accès à de l'énergie, je ne sais pas, pour les pompes à eau. Si on ne peut pas compter sur la pluie, il va falloir chercher de l'eau de surface ou bien de l'eau souterraine, mais ça, ça exige de l'énergie également. Il est donc très important de préciser qu'il y a là cet élément, ce chénon manquant et donc se rendre compte que l'énergie est elle-même prioritaire. quelqu'un a parlé de l'idée d'interconnexion. Il y a plusieurs années, quand je faisais ma maîtrise au Sénégal, on a essayé d'examiner tous ces éléments séparés et on s'est rendu compte qu'il y avait un point de vente exceptionnel pour l'Afrique qui est dû au fait que l'Afrique est divisée par l'Équateur de façon parfaite, quasiment. Quelles en sont les conséquences si l'on prend l'agriculture, tout ce que l'on peut produire dans l'hémisphère nord, on l'aura six mois plus tard au sud pour que cette culture soit disponible sur tout le continent africain des deux côtés de l'Équateur. et il faut donc examiner les possibilités d'interconnexion bien au-delà des stratégies d'adaptation. Cela se fait à un niveau national, or le changement climatique, lui, il est mondial, donc il faut chercher ces interconnexions pour aller au-delà de cette adaptation au niveau national et pour cela, il nous faut voir quels sont les éléments semblables dans différents pays africains. Le fait que l'Équateur divise parfaitement le continent africain, on a des conditions semblables au nord et ensuite au sud et ça, c'est une chance à saisir pour l'Afrique pour son adaptation climatique bien au-delà des frontières et du secteur agricole seul. Merci. Merci, Moussa. Vous avez mis l'accent sur un élément assez fascinant. Même lorsque l'on parle d'adaptation à moins de pouvoir compter sur de l'énergie durable, on ne peut pas réaliser ses objectifs d'adaptation avec beaucoup plus d'engagement dans les stratégies d'adaptation. Est-ce que Charmaine veut intervenir là? Vous avez beaucoup d'expérience dans les projets d'infrastructures dans les pays en développement dans l'élaboration des stratégies dans le domaine de l'énergie. Vous pourriez peut-être ou quelqu'un d'autre pourrait intervenir sur la façon dont les contributions déterminées au niveau national le font et les liens avec l'adaptation. comme ça vient d'être dit par Anita. Il y a bien d'autres priorités donc comment établir tous ces liens? Merci. Merci, Bitsak. Je vais reprendre ce qui a été dit par les autres avant moi. J'en tire deux grands messages. Tout d'abord, la priorité pour la majorité des pays africains dans l'Afrique subsaharienne, c'est l'accès à l'énergie et à l'électricité pour les peuples. Je crois que c'est là une des grandes contraintes avec des stratégies qui peuvent être opérationnalisées, pas juste élaborées. Deuxièmement, ces contributions déterminées au niveau national sont élaborées, c'est vrai, au niveau national. Pourquoi? Parce que le niveau d'action pour l'instant est national au niveau de chaque pays, même si le problème à régler est mondial. Il est très difficile de passer des contributions au niveau national au niveau régional. Il y a des organisations de structures régionales en Afrique qui sont plus élaborées. Si l'on prend les pays de l'Afrique centrale, le commerce libre sans entrave n'est pas vraiment réaliste. Aller en Guinée et Côte-à-Réal, par exemple, j'ai besoin d'un visa pour y aller, même s'ils font partie de la même zone économique. et donc, on ne peut se dépasser librement qu'en Afrique de l'Ouest. Donc, aller au-delà de ce périmètre d'action national va exiger beaucoup plus de travail de la part de tous. Bon, ceci dit, si l'accès à l'énergie est une question prioritaire, il faudrait voir quel pourcentage de la population n'y a pas accès. Et cela veut dire qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de structures dans le domaine de l'énergie. Donc, l'adaptation n'est pas le bon terme. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas suffisamment d'accès. Cela étant, la situation de l'Afrique est très exceptionnelle. Nous avons de nombreux facteurs qui déterminent ces spécificités. Tout d'abord, l'Afrique ne représente que 5 % des émissions en gros dans le monde. Mais sous l'angle de la vulnérabilité et de l'impact, nous avons beaucoup de gens qui vivent dans des bidonvilles et dans des zones agricoles. Or, ce sont ces populations qui seront le plus touchées par les changements climatiques. Nous polluons le moins et nous payons un grand prix. Donc, pour cette raison, je crois qu'on devrait élaborer une meilleure description de nos besoins auprès des institutions multilatérales pour examiner le financement de ces projets énergétiques de façon différente du passé. car nous sommes les victimes du développement d'autres pays, mais on nous demande de contribuer à la solution du problème. Donc, nous pensons que notre dossier doit comprendre cet argument de la double pénalité. Il faut lutter pour la mise en œuvre d'un fonds spécial pour financer les projets d'énergie renouvelable en Afrique. Je pense qu'il y a une autre contrainte qui pèse sur le continent africain et on devrait faire figurer cela dans notre dossier. C'est les capacités d'absorption des pays africains. Car même si les fonds sont mis à la disposition de l'Afrique, nous aurons des difficultés pour utiliser tous ces fonds car dans plusieurs pays africains, nous n'avons pas un système en place pour absorber les ressources financières et pour achever des projets d'infrastructures énergétiques de grande qualité. Le premier facteur à inclure dans ce que j'appelle le problème des capacités d'absorption, c'est les règlements en place et les partenariats publics privés car chacun sait que les investissements publics ne vont pas combler toutes les lacunes et donc nous aurons besoin de fonds du secteur privé et si on peut utiliser des fonds privés dans les pays africains, dans la majorité de ces pays, le secteur privé ne souhaite pas s'investir sans que le secteur public fasse des investissements car ces pays sont très petits et utilisent souvent des monopoles d'État ou des monopoles du secteur privé et si c'est le cas dans une majorité de pays africains, cela veut dire que le coût de l'électricité est réglementé et s'il est réglementé, cela veut dire que la viabilité financière de ce secteur dépend du degré de facilité pour le gouvernement d'établir un coût qui fera que les investisseurs privés pourront réaliser des bénéfices. Si le gouvernement peut le faire, est-ce qu'ensuite le client peut payer la facture ? Et ce n'est pas toujours le cas. Si le gouvernement est disposé à établir un bon prix pour le marché énergétique, la majorité des clients ne sont pas toujours en mesure de payer les factures, surtout lorsqu'on parle d'énergie verte, d'énergie solaire, où il faut des tarifs particuliers. Cela veut dire qu'il faut prévoir des subventions, sous-tendant les tarifs. s'il y a des subventions. Est-ce que les gouvernements peuvent maintenir les subventions et pendant combien de temps ? Ces gouvernements n'ont pas assez de ressources financières. Souvent, les États sont lourdement endettés. Alors, comment les gouvernements peuvent-ils continuer à subventionner le secteur énergétique lorsque les États ne peuvent même pas payer le service de la dette ? Nous avons le problème des capacités d'absorption. C'est un problème très important. c'est le premier facteur pour les capacités d'absorption. C'est la viabilité financière du secteur énergétique. Deuxième question, c'est la réglementation et de bons partenariats publics-privés qui doivent être mis en place car cela peut favoriser l'obtention de ressources du secteur privé. C'est pour cela qu'il faut demander un fonds spécial pour l'Afrique du fait que l'Afrique paye des pénalités doubles et il faut utiliser ce fonds premièrement pour développer les capacités institutionnelles sous forme de cadres juridiques et de partenariats publics-privés et deuxièmement pour financer et soutenir l'établissement d'études de faisabilité pour des projets pouvant être financés en utilisant ce fonds spécial qui sera composé essentiellement de dons subventions et prêts à des conditions de faveur par exemple 20% pour les prêts 30% pour les dons et subventions et ce sera surtout pour élaborer des études de faisabilité de projets pouvant être financés ce qui permettra au secteur privé de jouer un rôle de façon transparente et avec des appels d'offres ça c'est la première partie de ma contribution deuxième partie je vais parler des autres facteurs relatifs aux capacités d'absorption un orateur a déjà dit que si on donne la priorité aux énergies renouvelables énergie verte énergie solaire nous devons veiller à ce que les capacités de production soient déjà en place et qu'elles puissent absorber ce type d'énergie ces énergies qui ne sont pas stables car si on installe beaucoup d'infrastructures d'énergie solaire et autres énergies vertes on doit pouvoir aussi réglementer encadrer les incertitudes qu'on introduit du fait de ces sources d'énergie fluctuantes alors que l'énergie hydrothermale l'énergie hydroélectrique sont des énergies plus stables j'aimerais m'en tenir là et j'aimerais que d'autres experts apportent des contributions au débat pour qu'on puisse envisager la suite des événements merci beaucoup vous avez effectué une bonne transition on passe aux réalités concrètes du volet financement Cody souhaite intervenir je crois que Cody va nous donner des informations très importantes notamment lorsqu'on parle de la participation du secteur privé on le dit et on le répète Cody a une longue expérience il a travaillé sur les infrastructures énergétiques en amont en aval et aussi les transactions dans ce domaine et lorsqu'on dit projet pouvant être financé projet réaliste je crois que Cody va pouvoir nous en parler Aruna Anita et Moussa souhaitent également intervenir avant de passer aux détails du financement est-ce que l'une de ces personnes souhaite intervenir Moussa je crois que l'ordre c'était Moussa Anita Aruna mais veuillez prendre la parole oui merci je voudrais revenir sur l'idée de capacité d'absorption des fonds ressources financières dans nos pays ce que je voudrais souligner c'est qu'il y a eu des expériences il y a eu une expérience sur le terrain avec la mise en oeuvre de contributions déterminées au niveau national si un pays souhaite élaborer développer des projets et mettre en oeuvre la contribution déterminée au niveau national pour avoir accès aux fonds verts pour le climat par exemple ce pays doit créer des entités accréditées et ensuite après la mise en place des entités accréditées elles doivent élaborer des projets pouvant être financés pouvant bénéficier de concours bancaires et ensuite il faut rendre compte aux fonds verts pour le climat donc d'après notre expérience sur le terrain nous sommes rendus compte que les difficultés augmentent on passe de l'accréditation à l'élaboration de projets pouvant bénéficier d'un soutien bancaire puis il faut élaborer les rapports à ce sujet souvent on pense que l'accréditation c'est un long processus cela prend beaucoup de temps mais en réalité une fois qu'on est habilité à élaborer des projets pouvant être financés après la suite est encore plus difficile et le jour où on reçoit les ressources financières ça devient encore plus difficile car il faut ensuite rendre compte et présenter un rapport sur l'utilisation de l'argent c'est pour cela qu'il y a des difficultés sous forme de présentation de rapports cela impose un fardeau supplémentaire s'agissant des capacités d'absorption de nos institutions si on obtient l'argent on ne peut pas toujours absorber les ressources financières car on ne peut pas toujours rendre compte en fonction de certains des critères mis en place par le fonds vert pour le climat et donc si on ne réunit pas tous ces critères on ne peut pas présenter de rapport sur l'utilisation des fonds et si on ne peut pas présenter un tel rapport on ne peut pas utiliser les fonds et en fin de compte il faut rendre les ressources financières au fonds vert pour le climat et je puis vous le dire récemment on a eu l'exemple d'une banque je ne veux pas vous donner le nom de cette banque mais en Afrique du Sud une banque qui a rendu des fonds au fonds vert pour le climat car la banque ne peut pas utiliser cet argent pourquoi ne peut-on pas absorber ces fonds c'est parce que on ne peut pas présenter un rapport en bonne et due forme au sujet de l'utilisation des fonds parfois on parle d'accès au financement l'accès au financement ce n'est pas forcément la partie la plus difficile nous devons examiner toutes les différentes étapes du processus de l'accès jusqu'à la présentation d'un rapport merci merci oui voilà d'excellentes remarques l'argent existe peut-être mais il faut aussi des capacités d'absorption Charlemagne et Moussa en ont parlé et Anita peut également nous en parler longuement car Anita reçoit de tels fonds allez-y alors avant de parler des capacités d'absorption il faut voir aussi si on a les capacités pour attirer les fonds du fonds vert pour le climat 35 sur 50 des principales institutions financières se sont engagées à investir dans des projets pour parvenir à une situation d'émissions net zéro mais les pays africains peuvent attirer ces ressources financières est-ce qu'il y a en place les cadres réglementaires est-ce que les politiques voulues sont en place est-ce qu'il y a des données est-ce qu'il y a des sondages et enquêtes géologiques des relevés géologiques pour recenser les éléments pouvant être utilisés pour la fabrication la production d'énergie et je parle là des pays africains est-ce que les pays ont fait preuve de la volonté politique nécessaire pour utiliser leurs propres ressources financières pour les projets la mise en avant de projets d'énergie renouvelable voilà les aspects que les pays africains doivent prendre en compte au Nigeria des mesures ont été prises et on a pu obtenir de nombreuses ressources financières de la banque mondiale par exemple la banque africaine de développement également le projet d'électrification au Nigeria notamment grâce à de bons règlements un bon cadre réglementaire des politiques appropriées en place le plus de données pouvant être fournies aux bailleurs de fonds et donc voilà les éléments sur lesquels les pays africains doivent travailler pour pouvoir attirer les ressources financières en premier lieu merci beaucoup Anita Aruna allez-y Aruna oui il y avait là je vois que vous avez shifté sur les aspects financiers il y avait un intervenant qui avait posé la question sur les CDN comment on est avec les CDN je trouve que c'est une très bonne question je pense qu'il est important aussi quelque part d'y répondre et juste dire qu'en fait l'élaboration des CDN est quelque chose qui est cadré par le qui est coordonné par la convention de 4 ans unis sur le changement climatique et dans chaque état dans chaque pays il y a une équipe qui est formée justement pour élaborer justement ce rapport donc c'est pas fait au hasard c'est pas fait n'importe comment il y a des méthodologies qui sont proposées qui sont validées et qui doivent être appliquées par tous les états et voilà suivant une étape bien déterminée donc la première étape va consister à identifier des catégories des secteurs donc là on a le secteur des transports des forêts par exemple de l'aménagement du territoire de l'agriculture l'agriculture au sens large et ensuite on identifie des méthodes d'estimation on calcule des facteurs d'émission et voilà qui sont ensuite vérifiés et voilà comment on en arrive avec ces chiffres c'est pas quelque chose qui est fait au hasard bien évidemment il faut ce qu'on appelle des situations de référence et c'est là où d'un pays à l'autre on a des difficultés et surtout en Afrique on a beaucoup de difficultés pour calculer ces situations de référence qui vont nous permettre après de mesurer l'effort fait en matière d'atténuation voilà cela étant 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 dit je voudrais quand même si vous me permettez dire que lorsque vous prenez la plupart des CDN des pays africains quelqu'un l'a rappelé vous avez l'agriculture l'énergie l'eau qui sont des secteurs qui sont mis en avant quand même qui reprennent en gros les préoccupations qui ne sont pas directement liées au climat voilà on retrouve ces préoccupations dans ces CDN le seul problème c'est que le défi à relever est ambitieux parce qu'il s'agit quelque part d'accélérer l'accès à l'électricité comme le disait quelqu'un pour des millions d'Africains tout en limitant le recours aux énergies fossiles ça c'est d'une part et d'autre part il faut augmenter les rendements agricoles pour assurer la sécurité alimentaire à une population grandissante voilà il faut savoir que le fait c'est que 60% de la population en Afrique n'a pas accès à cette électricité avec de fortes disparités entre les zones urbaines et les zones rurales et 80% de cette population utilise de la biomasse traditionnelle comme principale source pour la cuisson donc c'est ça c'est véritablement un défi on n'a pas de solution mais voilà le point sur lequel je voudrais intervenir aussi par rapport à cette notion de transition quand on parle de transition je pense qu'il faut faire attention à ne pas se tromper de concept ou de trajectoire de développement sur le plan de la connaissance un des grands problèmes aussi est qu'il n'y a pas beaucoup d'experts africains dans l'élaboration des et des rapports internationaux qui a un développement des états africains ok au niveau de l'IPCC et du GEC on fait de ce côté là pour avoir plus d'experts mais il est important de poursuivre ce travail pour avoir plus d'experts dans cet domaine malheureusement on n'en a pas mais c'est important de garder cela en tête parce que le risque c'est d'avoir des rapports des conventions qui ne soient pas suffisamment imprégnés des réalités africaines ou de savoirs endogènes et finalement le fait que beaucoup d'accords signés par nos gouvernements qui ne sont pas mis en oeuvre n'est pas dû en fait en partie à cela au fait qu'il n'y a pas assez d'expertise africaine dans ça c'est provocateur mais nous devons garder cela à l'esprit et j'encourage je profite de cette ruine pour encourager les scientifiques africains à se saisir de ce problème parce qu'il y a finalement beaucoup de questions de recherche et beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur les incidences de changement climatique sur l'élaboration des épuces d'adaptation et d'atténuation voilà donc j'appelle les états pour un développement bas carbone et résident parce que les mesures que nous devons prendre doivent s'appuyer sur notre propre agenda de développement voilà sur un agenda de développement africain nous ne sommes pas à un niveau où nous devons en réalité parler de net zéro ou de transition où nous sommes sous les européennes nous avons besoin d'énergie pour nous développer et quelqu'un l'a si bien dit pour l'eau il faut de l'énergie un peu partout il faut de l'énergie voilà il y a beaucoup à faire beaucoup à explorer et je pense que l'Afrique peut être le champion de la lutte contre le changement climatique bien évidemment s'il y a des ressources financières qui accompagnent cela voilà en gros sur le plan de la connaissance c'est le point que je voulais partager merci merci beaucoup je vous remercie beaucoup Arona de votre contribution et de vos perspectives Albert et Anita souhaitent intervenir tout d'abord Albert oui merci Bitsat je serai bref je voudrais apporter une contribution en répondant aux questions posées par Tobi par Cody et il y a notamment la question de la sensibilisation soulevée par Anita et puis le débat sur la question de la transition la transition dont parlons lorsque l'accès actuellement est très faible et ça devient très intéressant comme débat je tenais à le dire Bitsat et cela rejoint les débats à la COP26 sur les mesures à prendre c'est très important plusieurs observations intéressantes ont été faites mais d'abord la question des contributions déterminées au niveau national les CDN si j'ai bien compris ce qui a été dit à propos des CDN les pays prennent des engagements les pays ont établi leurs propres objectifs et cibles après l'accord de Paris maintenant la question c'est de mettre en oeuvre pour être honoré ces engagements en 2016 2017 je faisais partie de l'équipe qui a élaboré une politique de lutte contre le changement climatique ou les autos des politiques stratégiques des plans d'action et on a même essayé de calculer le coût du plan d'action et cela permettrait de faire avancer la feuille de route sur les CDN que nous avons mises en place l'objectif était également d'intégrer systématiquement des actions de résilience climatique dans tous les secteurs de l'économie dont l'énergie qui est un secteur à forte émission il y a une série d'actions pour tous les secteurs ce qui nous ramène à la question de la capacité d'absorption est-ce qu'on a des projets bancables clairs qui puissent attirer des financements alors cinq ans plus tard très peu a été fait pourquoi prenons l'agriculture les forêts qui en font partie le département chargé de l'atténuation de l'adaptation sur le climatique discute avec différents secteurs ils organisent des réunions de haut niveau avec des acteurs de tous ces secteurs qui se réunissent et qui déterminent ce qu'il faut faire et lorsqu'ils rentrent chez eux ils reviennent à leur routine santé eau forêt toutes ces choses conventionnelles et ça s'arrête là donc les pays envoient des ambassadeurs dans différents pays pour pouvoir défendre leurs intérêts vous vous envoyez des personnes qui viennent prendre part à ces réunions sectorielles qui vous représentent ce sont des personnes que vous payez et leur rôle est de faire en sorte que les priorités des changements climatiques soient prises en compte dans les différents secteurs est-ce que ces personnes-là le font ? je ne répondrai pas à la question Toby c'est de cela que l'on parle lorsque l'on parle des CDN ces secteurs dégagent des actions des mesures d'atténuation vont être mises en place des volumes vont être adoptés aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre on va éviter ces émissions les réduire et tout cela ensemble permet aux pays d'arriver à des projections de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur une période donnée et ensuite ils rédigent des rapports biannuels liés à ces engagements et je peux vous dire que l'an passé les pays qui avaient pris des engagements pour 2020 donc il y en avait trois en Afrique qui ont été capables de produire leurs rapports et ont présenté les mesures mises en place je passe à la question de la conscientisation Anita c'est une question c'est une question compliquée ce sont plusieurs secteurs qui doivent travailler ensemble on a le tourisme le genre des secteurs qui sont chargés de mettre en place des mécanismes de créer une visibilité de mettre en place la communication d'informer leurs parties prenantes y compris des communautés de base et ce qu'ils le font c'est une toute autre question ce qui m'amène au sujet de l'absorption dont ont parlé les collègues les capacités d'absorption prenez les gouvernements pas seulement les projets nous parlons de ces choses qui sont certainement abordées lors de la COP26 mais la question c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après alors si les fonds sont disponibles imaginons admettons que les fonds soient disponibles comment est-ce qu'ils seront consommés ces fonds dépensés ces fonds s'il n'y a pas des actions claires vous n'aurez pas une organisation une agence qui va venir déposer des fonds dans les caisses de la banque centrale et dire voilà mettez en place vos CDN atteignez vos objectifs non ça ne se fait pas comme ça il y a toujours des conditions etc et nous-mêmes à l'interne déjà nous devons être prêts il faut que les choses soient claires ça c'est le premier rôle du gouvernement et une autre question qu'a mentionné Moussa ou un autre collègue les gouvernements ne pourront pas mettre en oeuvre ces mesures nous devons attirer le secteur privé le secteur public ne peut pas tout faire seul quel est le rôle du secteur privé vous avez différents niveaux le haut niveau les grandes sociétés qui vont vers les grandes banques et Toby aime ce genre de sociétés qui viennent qui savent comment mettre en place des projets négocier obtenir les fonds mais Anita a parlé d'un autre groupe des personnes qui ont besoin de solutions hors réseau mini réseau donc pour cela on a besoin de PME qui puissent aller sur place répondre à ces besoins et ce sont ces sociétés qui n'ont pas accès au financement et les banques traditionnelles le financement traditionnel ne fonctionne pas ils ne sont pas prêts ils ne savent pas ils ne connaissent pas la nature de ces projets qui sont des projets de long terme délicats il faut comprendre le langage de l'emprunteur pour pouvoir lui apporter l'appui nécessaire quelle est donc la solution si nous prenons ces choses au sérieux nous devons pouvoir aussi servir ces secteurs ces sous-secteurs nous devons trouver des moyens d'encourager ces sociétés mettant en place des microfinancements il faut mettre en place des fonds garantis il faut renforcer les capacités et fournir des prêts simples souples on ne dit pas qu'il faut donner de l'argent à des projets qui ne vont nulle part non mais il faut une certaine souplesse il faut une écoute de l'emprunteur ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle de la part des grandes banques traditionnelles revoyons tout cela pour revenir au niveau plus élevé les architectures de financement regardons la banque mondiale il y a donc ces fonds il y a ces engagements des pays développés qui ont affecté beaucoup d'argent au niveau de la banque mondiale la banque européenne d'investissement pour dire voilà aider l'Afrique si l'on avance de façon conventionnelle on sait quelles sont les transactions avec la banque mondiale les procédures de non-objection nous savons ce qu'il faut comme processus pour arriver au décaissement si nous nous engageons sur cette voie nous n'allons certainement pas obtenir l'impact nécessaire en temps voulu et nous les pays nous devons donc nous réunir examiner tout cela de façon globale et identifier les actions les stratégies qui pourront fonctionner quelque chose que nous ne pourrons jamais faire au final chaque voiture a son conducteur vous avez un décideur un chef de l'état un premier ministre qui a ses orientations ses priorités et chacun en fait ce sont les dirigeants qui vont mener la danse il y a des pays qui s'engagent au niveau de leur politique et là ça fonctionne lorsque ça n'existe pas c'est plus difficile je m'arrêterai là vous avez mis Cody sur la sellette plutôt vous avez réveillé Cody puis Anita vous avez la parole vous devez défendre le secteur privé il y a beaucoup d'enjeux pour vous merci je commencerai par remercier Albert merci d'avoir répondu à ma seule question je remercie également Aruna je ne parle pas vraiment français lorsque l'on regarde le secteur privé où l'on parle de financement durable pour les énergies ou des énergies renouvelables commençons par le rôle donc du secteur public un rôle très important dans tout ceci donc le temps de ma vie d'avant 2006 j'étais au Royaume-Uni et c'est là que l'on a commencé à vraiment parler d'énergie renouvelable au Royaume-Uni cet espace s'est vraiment créé et le gouvernement britannique a mis en place des mesures d'encouragement très claires pour pouvoir atteindre ces objectifs il y avait aussi un cadre réglementaire clair qui était en place pour ce qui est du secteur public il faut mettre en place les cadres propices les infrastructures et il faut aussi mettre en place des mesures d'encouragement pour attirer le secteur privé ça c'est le rôle du secteur public et ça c'est ce qui a été fait c'était très clair et c'est ainsi que vous avez vu une véritable explosion des énergies renouvelables en Europe grâce à ces mesures d'incitation il y avait aussi des orientations claires si maintenant je parle de ma vie en Afrique pour revenir à ce que Albert a dit il a posé une question vous avez dit quelque chose de tout à fait pertinent car si l'on regarde les banques traditionnelles conventionnelles elles ont l'habitude de traiter avec des grandes sociétés avec des projets structurés et bancables mais avant d'en arriver là avant d'en arriver à ces banques du point de vue du secteur public donc il y a aussi la question de la viabilité des politiques nous vivons dans un contexte en Afrique en tout cas où les gouvernements changent les personnes changent il y a des priorités qui sont en concurrence et chaque pays a ce genre de priorité est-ce que les énergies renouvelables sont les premières priorités non en réalité lorsque l'on pense à l'industrialisation lorsque l'on se demande quelle est la voie sur laquelle mon pays doit s'engager et qu'on a parlé d'ailleurs tout à l'heure en fait ce qui intéresse c'est l'accès à l'électricité à l'énergie c'est ça le point de départ nous voulons que nos populations aient d'abord l'accès à l'électricité et d'abord cet accès peu importe que ce soit l'énergie thermique renouvelable la question est celle de l'accès donc il y a beaucoup de priorités en concurrence on a aussi parlé de PPP et j'aime cette idée du fonds spécial pour l'Afrique ou pour les énergies renouvelables et j'aimerais d'ailleurs qu'on puisse en parler plus tard mais concrètement il du point de vue du secteur privé il n'y a pas assez d'encouragement le secteur privé va toujours suivre ou s'engager là où il y a de l'argent à gagner là où il y a des bénéfices il faut que le secteur privé soit attiré et lorsque je regarde les projets au quotidien j'examine différents projets dans différents pays avec différents types d'entreprises et ce que nous essayons de faire c'est de nous éloigner de la façon traditionnelle de faire le centre de l'intervenant n'est pas bon nous n'en faisons pas assez à mon avis malheureusement mais c'est ça l'avenir si on regarde l'énergie on va parler donc si on regarde le Nigeria pardon on va parler de mini réseaux c'est ça l'avenir et ce qui limite la capacité d'attirer le secteur privé c'est d'abord que ces projets prennent du temps si quelqu'un dit je veux mettre en place un projet de 150 mégawatts en énergie solaire ça commence aujourd'hui et bien en fait votre enfant aura terminé si vous avez un enfant qui naît aujourd'hui la personne commence son projet en énergie renouvelable aujourd'hui et bien votre enfant aura certainement terminé l'école primaire lorsque le projet aura été mis en avant donc lorsque le projet aura commencé à produire de l'énergie de l'électricité votre enfant est déjà en fait à l'école secondaire si vous regardez un projet comme le projet du lac Turkana le plus grand projet éolien en Afrique il a fallu 15 ans pour que ce projet du lac Turkana commence à produire de l'électricité donc ça prend beaucoup trop de temps beaucoup trop et malheureusement c'est très intéressant c'est quoi cette prime de risque d'abord le secteur privé estime donc qu'il y a cette prime de risque en Afrique le secteur privé voudra donc des bénéfices immenses et obtenir ces bénéfices avant même que le projet ne démarre si vous regardez les banques les banques locales et régionales la prime de risque en Afrique existe aussi on fait donc nos analyses et c'est quelque chose que j'ai toujours dit clairement nous faisons à l'interne des analyses et nous imaginons des risques qui existent ou pas nous imaginons ces risques extraordinaires regardez donc les conseillers qui sont impliqués ces personnes imaginent aussi des risques qui sont possibles ou pas et puis on décide ensuite voilà on veut impliquer la SFI la Banque mondiale on a cette superposition et à la fin quelque chose qui aurait dû prendre un, deux ans vous en prendre quatre ou cinq et ça décourage en 2008 il y avait une espèce de buzz autour du secteur privé le secteur privé voulait investir en Afrique il voulait des projets en Afrique mais ces projets prennent du temps pour décoller et lorsqu'ils décollent vous avez un nouveau gouvernement qui vient et qui dit et bien non c'est pas notre projet ça c'était un projet de l'ancien gouvernement et ça coûte très cher cette électricité on n'est pas prêt à payer le prix ça complique les choses j'ai remarqué qu'il y a une baisse importante des projets du nombre de projets dans lesquels le secteur privé souhaite s'impliquer depuis quatre ou cinq ans alors comment est-ce que l'on va pouvoir créer cet intérêt à tirer ces investissements du secteur privé il faut le faire en sachant que ce n'est pas ça qui va permettre de résoudre le problème de déficit en électricité nous savons que ça ne va pas permettre de couvrir ce déficit au Nigeria ou en Côte d'Ivoire ni dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs c'est peut-être en Afrique du Sud où ils vont réussir à réduire cet écart mais ce ne sera pas le cas pour la plupart des pays africains il faut donc d'abord un cadre propice pour attirer les fonds du secteur privé et je suis très surpris lorsque j'entends certaines institutions de financement du développement dire eh bien on ne s'intéresse pas du tout au gaz et ça ça me choque on ne va même pas regarder des projets dans le gaz donc il faut reconnaître la situation et dire les énergies renouvelables ne sont pas la solution à tous les problèmes nous devons tout d'abord créer un cadre propice aux investissements dans le secteur de l'énergie en général en Afrique et si nous voulons aller un peu plus loin disons nous voulons encourager le secteur des énergies renouvelables et là mettons en place des mesures d'incitation claires pour tous pour le secteur public je ne vois pas la mesure d'incitation pour l'instant c'est pour ça que j'ai posé la question des CDN je voulais savoir ce qui sous-tend ces contributions je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une mesure d'encouragement pour le secteur privé le secteur privé ne doit pas sement concerner ces incitations ne doivent pas sement concerner le secteur bancaire il faut aussi penser au secteur privé il faut l'appui du secteur public regardez d'autres pays ils ont énormément de conseillers des personnes qui les orientent il faut qu'il y ait un appui apporté au secteur privé pour que les choses se fassent et du côté du secteur privé il faut aussi les encourager et ces encouragements peuvent prendre la forme de fonds spéciaux pour ces énergies renouvelables j'ai tenu différentes conversations avec plusieurs institutions que je ne citerai pas il y a différents fonds qui existent et je constate que ces fonds se trouvent dans ces organisations multilatérales et moi je suis de l'autre côté de la table en vis-à-vis avec ces personnes et à la fin de la conversation je dis voilà je laisse tomber car pour obtenir de l'argent si un fonds est créé se trouve dans cette institution pour sortir ces fonds ces financements il faut énormément de temps et la fenêtre d'opportunité se ferme on peut dire il va y avoir ce fonds nous savons quels sont les critères ils sont clairs si vous correspondez à ces critères nous pourrons décaisser les fonds en l'espace de six mois ou autre ne mettez pas en place ces fonds car vous passez tellement de temps à vous asseoir à parler à fournir des informations ça décourage les investisseurs il faut beaucoup de résilience pour élaborer ces projets pour le secteur public privé il faut beaucoup de résilience et tout le monde n'a pas cette résilience c'est pour ça que nous voyons très peu de mise en oeuvre en termes d'adaptation dans le secteur de l'énergie depuis deux ou trois ans c'est très compliqué donc Albert je pense que vous avez raison en ce sens nous sommes en train d'apprendre si les banques commerciales ne sont pas présentes dans cet espace certains d'entre nous nous parlons avec nos actionnaires et on leur demande que faites-vous sous l'angle de la durabilité du financement dans quel projet est-ce que vous travaillez sous l'angle du financement durable et donc j'espère que ça ça va attirer plus de capitaux mais je crois qu'il y a encore beaucoup à faire des deux côtés publics et privés car l'harmonisation n'existe pas encore je vais m'arrêter là mais je suis assez curieux à propos de ces nouveaux fonds spéciaux ça c'est intéressant c'est une conversation assez fascinante voilà merci merci Cody toujours fascinant d'avoir cette perspective rafraîchissante Anita et Ona ont demandé à intervenir allez-y je vais commencer par Anita merci il va falloir que je les remercie de ce qu'ils ont fait au Nigeria ils étaient là avant avant tous et cette banque a décidé d'agir presque toute seule et on a parlé de ce facteur de risque je crois comprendre que sous l'angle de l'examen de ces risques ou la façon dont les gouvernements peuvent les assumer avec ces possibilités de financement le projet de financement de l'électricité en Nigeria par exemple avec des subventions permettrait à ces banques commerciales d'aller de l'avant en sachant qu'il y aurait un appui du gouvernement en cas de PEPA le fait de ne pas pouvoir attirer de fonds des monnaies locales disons avant de passer au niveau international quelle que soit la source avec toutes les fluctuations des devises ce n'est pas toujours très attrayant or on a besoin de les rendre plus attrayants pour financer ces nouveaux projets et donc la question pour Toby comment examiner ces risques pour empêcher ces banques commerciales de fournir cet appui en devise locale pour des projets amicaux pour l'environnement bon merci Anita avant Cody Arona à vous et pour les interprètes je vous demande de bien vouloir parler en vous rapprochant du micro ok ok très bien merci pour toutes ces interventions Moussa a rappelé justement qu'une bonne partie des CDN doivent être mises en oeuvre par des ressources propres donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier et aujourd'hui si on fait le bilan la COP26 à Glasgow sert aussi de ça sert aussi à faire le point sur où est-ce qu'on en est dans les engagements de réduction d'émissions si on fait le bilan on en est encore loin on en est encore loin donc moi j'aurais tendance à dire à encourager nos états à implémenter les CDN avec nos ressources propres plutôt que d'aller chercher des ressources extérieures qui sont très très compliquées à absorber et voilà nous devons implémenter des mesures qui soient bénéfiques à la fois pour l'adaptation et pour l'atténuation voilà prendre des politiques ou des mesures pour assainir la qualité de l'air ou de l'eau c'est bon pour la planète mais c'est d'abord bon pour la santé de nos propres populations pour la biodiversité et surtout pour l'atteinte des ODD au-delà de la question du changement climatique donc il y a des actions inclusives qu'on peut mener en interne sans forcément aller chercher des gros trucs et moi je crois encore une fois que c'est par la somme de toutes ces petites solutions à l'échelle de la ville à l'échelle de la commune à l'échelle de la région à l'échelle du pays c'est par la somme de toutes ces petites solutions qu'on arrivera à changer les choses il y a des mesures concrètes qui peuvent être prises comme l'élimination progressive du bois de feu ou de la cuisson au charbon de bois donc voilà quelqu'un a parlé du gaz naturel je pense qu'il ne faut pas négliger ce secteur-là et faire attention à ne pas se laisser embarquer dans un débat qui finalement ne concerne pas la réalité africaine je peux comprendre qu'on sorte effectivement du charbon et du pétrole mais on peut utiliser le gaz naturel qui génère 30 à 50% d'émissions en moins de CO2 pour soutenir le développement de l'Afrique voilà et en plus le gaz est suffisamment flexible pour pallier justement à cette intermittence des énergies renouvelables dont quelqu'un a souligné récemment alors par rapport au secteur privé je voudrais juste citer le cas de la Côte d'Ivoire qui a mis en place un mécanisme de réduction d'impôts pour les entreprises qui financent la recherche et l'innovation et en particulier dans le secteur de l'environnement donc ça c'est des choses qu'on peut pourquoi pas encourager quoi ces mesures consistent en des exonérations d'impôts sur les bénéfices des entreprises sur les patentes et puis sur les taxes foncières donc voilà voilà en gros ce que je voulais souligner après il y a des actions concrètes pour soutenir la recherche et l'innovation dans des institutions africaines voilà il y a des solutions endogènes qu'on peut mettre en place qui ne sont pas chères mais il faut soutenir la recherche notamment dans le domaine de tout ce qui est biométhanisation et dans le domaine de l'hydrogène vert par exemple voilà voilà en gros là où je souhaite m'arrêter merci merci beaucoup et vous faites un point très clé dans que c'est dans différents stages vous dites là quelque chose d'assez fondamental parce que c'est à différentes étapes à différents niveaux pardon désolé je m'étais branché sur le français je voulais simplement dire que vous dites là quelque chose de fondamental quand on parle de secteur public comme Albert a dit que le secteur privé c'est deux étapes en fait quand on dit secteur public c'est la communauté c'est la ville c'est la municipalité c'est différents après aspects pardon qu'il nous faut intégrer on parle beaucoup de priorités politiques pour le secteur public et le secteur privé si l'on passe du niveau du ministère du gouvernement et qu'on descende ensuite au niveau des communautés des municipalités c'est là qu'on arrive à faire quelque chose de concret donc merci beaucoup merci beaucoup pour ça Cody vous avez la question d'Anita sauf erreur et ensuite j'aimerais vous demander de nous présenter les éléments principaux que vous tirez de cette discussion de votre point de vue simplement résumé donc après Cody j'aimerais beaucoup que vous puissiez faire ce tour de table merci merci beaucoup Bitsat avant de répondre à la question d'Anita Arona vient de dire quelque chose d'assez intéressant à propos de GAP cette adaptation elle a lieu quand on passe du kérosène au gaz de pétrole liquéfié au je ne sais pas au Nigeria dans d'autres pays les gens se rendent compte qu'ils peuvent le faire en fait ça existe mais comme personne ne l'utilise on le brûle du côté est vous voyez que ça brûle un peu partout et les gens se rendent compte qu'on peut l'utiliser et créer quelque chose avec le gaz de pétrole liquéfié en utilisant simplement des ressources que nous avons qui sont là on a vu une beaucoup plus grande utilisation de ces sources et puis à propos des contributions nationales et la question que je posais du point de vue du secteur privé il faut que le gouvernement puisse garantir sa participation et je le vois très souvent si quelqu'un me demande quel est le NDC du Ghana je n'ai aucune idée je ne sais pas à quoi le Ghana s'est engagé je ne sais pas pourquoi il l'a fait d'ailleurs je ne peux même pas dire que si le Ghana ou le Nigeria ou un autre pays va s'engager pour réaliser je ne sais pas 3% si je ne sais pas l'Allemagne dit on va faire ceci le secteur privé il est à l'aise et il sait que ce sera fait il y aura un document qui montre que les gens vont s'engager à le faire nous du côté du secteur privé nous ne savons pas de quoi il s'agit je vous avoue que c'est la première fois qu'on en parle comme ça de façon honnête on dit que les pays africains se sont engagés avec des engagements et des contributions au niveau national mais ces chiffres je vous avoue que nous nous n'avons aucune idée donc il n'y a plus de lien réel en sachant que d'une part certaines choses ont été convenues et adoptées mais d'un autre côté personne ne sait en fait de quoi il s'agit en fait qu'est-ce que l'on peut tirer de la COP26 que les pays africains s'engagent avec des choses concrètes et voir est-ce que c'est vraiment possible mettons que la Côte d'Ivoire accepte certaines contributions au niveau national les gens vont regarder ces chiffres et vont se dire ben non ils ne vont pas y arriver qu'est-ce que ça veut dire sous l'angle des investissements qui sont requis pour y parvenir donc ça pour moi c'est vraiment la question pour l'instant sans réponse et puis je vais essayer de répondre à la question posée par Anita sur le financement écoutez c'est vrai les infrastructures à long terme devraient être financées au niveau local par des devises locales par des moyens locaux la banque centrale essaye de créer des facilités pour que l'on puisse utiliser ces fonds avec des devises locales mais ça crée des difficultés ça peut être difficile à appliquer essayer de faire sortir ces fonds de la banque centrale est assez difficile on le voit souvent dans l'expérience on peut avoir je ne sais pas moi 9% sur 15 ans bon je sais que certains ont pu avoir accès à de tels fonds mais les réponses ne sont pas toujours simples et il y a quand même beaucoup à faire merci merci beaucoup bien nous arrivons un peu à la fin bon il est vrai que on peut en parler toute la journée mais j'aimerais donner la parole à chacune chacun d'entre vous pour faire un peu le point sur la façon de mieux aller de l'avant et quelles sont les principales leçons à tirer de cette discussion je vais commencer par Anita peut-être bon très bien les femmes d'abord très bien le changement climatique est réel ça ne faut jamais l'oublier que le continent africain ait contribué ou pas à ces changements climatiques il y a là une réalité et il faut qu'on puisse agir dans cette lutte cela étant en déterminant ces contributions déterminées au niveau national il faut tenir compte de la situation réelle de l'Afrique en sachant qu'elle contribue très peu et qu'il n'y a en fait plus d'accès je ne sais pas de l'énergie à de l'eau à une bonne éducation bon système de santé etc. pour que l'on puisse réaliser ce développement social et économique il faut que l'on ait un meilleur accès plutôt que de les mettre sur un pied d'égalité avec je ne sais pas mais le monde occidental ou l'accès au financement des climats de la part de nos partenaires on parle de dette en devise locale on veut que des emplois soient créés on ne veut pas simplement importer tout cela de l'étranger on a besoin de créer nos propres usines de production pas simplement assembler les les appareils électroniques il faut qu'on puisse les créer les faire ici il faut que l'on puisse comprendre ce que ça a comme conséquence sur le changement climatique des deux points de vue public et privé il faut que l'environnement crée cet environnement encourageant pour tous avec les politiques nécessaires il faut que l'on sache quels sont les déficits énergétiques le financement mélangé en sachant qu'il y a des risques inhérents à cela donc voilà merci merci Aruna je sais que vous allez devoir bientôt partir si vous voulez peut-être intervenir maintenant Aruna à vous vous remerciez tous d'avoir organisé cette table ronde qui est très riche et puis remercie aussi la dernière intervention d'Anita quelque part pour développer des solutions inclusives moi j'aurais tendance à plaider pour ma communauté qui est la communauté de la recherche et dire encore qu'elle n'est pas assez financée et que voilà vous qui êtes en contact avec les banques vous qui êtes en contact avec les décideurs vous qui êtes en contact avec le secteur privé voyez comment au quotidien dans ce que vous faites impliquer les universitaires africains parce qu'il faut aujourd'hui développer des solutions africaines par des africains pour pouvoir cibler justement ces priorités on ne peut pas continuer à faire du transfert de technologie seulement ça ne marche pas parce qu'il faut contextualiser tout ça et même le transfert de technologie elle a besoin quelque part d'un peu de science pour être durable dans nos régions ça c'est la première chose la deuxième chose encore je reviens sur le fait que nous devons faire attention à ne pas reprendre les mots comme carbone neutral développement développement neutre en carbone on a besoin de se développer on a besoin d'énergie pour se développer il faut qu'on soit réaliste dans le contexte africain on ne peut pas imaginer un développement autre que comme dans les pays européens comme elle vient de le dire il y a des aspects de la recherche qu'il ne faut pas oublier notamment la recherche dans les biogazes et la biométhanisation à partir des déchets et des résidus d'origine agricole donc là il y a un énorme potentiel qui n'est pas exploré il y a la recherche dans l'hydrogène vert on en parle encore très peu et pourtant l'Afrique a une carte à jouer dans ce domaine des hydrogènes verts mais pour ça il faut un investissement stratégique dans la recherche et le développement dans ce domaine voilà et évidemment un partenaire public-privé mais à l'échelle institutionnelle mais aussi à l'échelle locale pour mettre en oeuvre justement avec les secteurs privés des solutions qui contribuent à la fois à l'étudiation et à l'adaptation voilà en tout cas moi j'ai été vraiment ravi de participer à ce débat et je voulais vraiment vous remercier d'avoir organisé ça voilà merci beaucoup merci bye bye merci beaucoup j'aimerais donner la parole à Albert s'il est en ligne Albert va nous présenter ses conclusions je vous entends mal je ne est-ce que vous m'avez donné la parole oui je vous invite à faire quelques remarques de conclusion merci beaucoup tout d'abord je voudrais rebondir sur une initiative qui a été mentionnée et je vous remercie de nous avoir rassemblés nous travaillons en réseau nous devenons des amis virtuels nous allons sans doute nous rencontrer en personne un jour c'est très important et très utile alors j'ai deux grandes conclusions à vous présenter premièrement il faut se concentrer sur la période de l'après COP26 pour la voie à suivre et là il y a deux éléments auxquels je pense premièrement les pays africains par l'intervenir de la commission de l'Union africaine devra mettre en place des mécanismes de suivi pour veiller à ce que les pays développés honorent leurs engagements ça c'était une première chose deuxièmement les mêmes pays africains doivent préparer un plan d'action clair et précis pour l'après COP26 en se concentrant sur deux grands éléments premièrement des engagements publics pour que les pays mettent au point des CDN avec des feuilles de route et les pays pourraient utiliser leurs propres ressources financières ces pays peuvent avoir des problèmes des priorités concurrentes il pourrait être difficile pour ces pays d'élaborer des feuilles de route correspondant au CDN donc il faut des statistiques des données claires figurant dans ces documents ça c'était une première chose deuxièmement et ces feuilles de route devraient avoir des actions d'intégration de la lutte contre le changement climatique dans différents secteurs de l'économie et ainsi l'ensemble du pays pourra recevoir des informations pour comprendre ce qui se passe je pense aux remarques de Cody et Anita à ce sujet autre élément important la stratégie d'obtenir la participation du secteur privé un environnement propice aux investissements a été mentionné mais il faut utiliser les mêmes ressources financières émanant des pays développés par exemple des banques comme celle de Cody pour avoir des fonds de garantie pour aider les pays à réduire les risques et réduire les coûts de transaction on aura besoin des grandes banques pour les ressources financières et il faut les soutenir il faut les encourager à participer à de telles modalités ensuite il faut appuyer la mise en place d'institutions de microfinancement des banques petites des banques de taille moyenne pouvant fournir des prêts à des petites et moyennes entreprises avec des conditions souples et on pourrait donc avoir des transactions avec une voie très courte pour obtenir le parachèvement ensuite les engagements des gouvernements en Écosse on a vu des chefs d'État des ministres des secrétaires des technocrates qui viennent de différents pays ils rentrent dans leur pays d'origine ils ne se réunissent plus pour élaborer la marche à suivre et les mesures à prendre et je pense aux engagements devant être pris il faut abattre ces cloisons entre les différents spécialistes je remercie tous les participants et Cody je puis vous garantir que je vais bientôt vous demander un emprunt merci beaucoup d'avoir organisé ce débat merci je vais donner la parole à Moussa et Charlemagne avez-vous des remarques de conclusion oui merci beaucoup Bitsat j'aimerais intervenir en français cette fois-ci s'il vous plaît donc je passe au canal français je voulais vraiment souligner deux points pour finir ici le premier point c'est un peu pour soutenir le point de vue soulevé par Aruna jusque là en matière de recherche et je pense que c'est un point fondamental aujourd'hui quand on prend l'exemple des énergies renouvelables on ne connaît que les panneaux photovoltaïques classiques depuis leur première invention mais quand vous regardez en Europe on invente une panoplie de panneaux solaires des panneaux solaires à double face des panneaux solaires qui travaillent même la nuit des panneaux solaires qu'on peut combiner avec l'agriculture et quand on prend d'autres technologies la concentration solaire c'est tout un domaine de recherche extraordinaire que l'Afrique a une opportunité à saisir parce que quand on parle du soleil il n'y a pas comme l'Afrique où on trouve du soleil la ressource est sur place c'est à nous de faire la recherche et je suis vraiment déçu de voir par exemple quand on prend les batteries solaires avec très peu d'efficacité et avec beaucoup de déchets toxiques parce que ça nous vient de l'extérieur tout cela ça nous vient de l'extérieur parce qu'on n'a pas développé nous-mêmes les capacités pour faire de la recherche durable mais d'autres font de la recherche de mauvaise qualité ils ont des produits de mauvaise qualité qu'ils envoient dans nos pays et en fin de compte on décourage nos populations à utiliser l'énergie renouvelable parce que c'est de mauvaise qualité et jusque là on parle d'une efficacité des panneaux solaires d'environ 20-25% mais l'Afrique a du potentiel pour développer avoir des panneaux solaires de meilleure efficacité donc vraiment la recherche elle est fondamentale et pour promouvoir la recherche il faut promouvoir une réflexion autonome et éviter l'importation de concepts qui ne sont pas pertinents pour l'Afrique et entre autres concepts il y a ce concept de développement neutre en carbone en Afrique beaucoup de nos pays ne sont pas encore développés alors comment est-ce qu'ils peuvent se développer neutres en carbone je trouve que ce n'est pas réaliste on parle aussi de quoi d'autre de transition énergétique beaucoup de nos pays n'ont même pas accès à l'énergie comment est-ce qu'on peut parler de transition énergétique dans nos pays donc vraiment il faut cette réflexion autonome sur la base de laquelle on va développer de la recherche qui est pertinente pour nos pays ou on va produire des produits aussi qui sont pertinents pour le développement dans nos pays le deuxième point que je veux mentionner c'est sur le rôle du secteur privé c'est vraiment intéressant pour nous qui avons les cheveux blancs et qui avons eu la chance de voir plus d'une dizaine de conférences de parties je me souviens il y a dizaines de cela on dit ce n'est pas éthique et ce n'est pas moral d'avoir le secteur privé à intervenir dans l'adaptation au changement climatique par exemple et pour cela on dit parce que il y a la responsabilité commune différenciée il y a le pollueur qui doit payer pourquoi on doit faire du business sur le dos de l'adaptation mais les choses ont beaucoup changé actuellement les choses ont beaucoup changé actuellement on voit que le secteur privé peut bel et bien jouer un rôle capital dans la lutte contre les changements climatiques mais mon point de vue est qu'il faut promouvoir le secteur privé local parce que ce secteur privé local si on le soutient il sera la base du développement socio-économique dont l'Afrique a tant besoin il sera la base de création d'entreprises et le changement climatique vient avec beaucoup d'opportunités quand on identifie des options d'atténuation ou d'adaptation ce sont aussi des idées de création d'entreprises pourquoi ne pas créer des entreprises autour de chacune de ces options d'adaptation et d'atténuation mais surtout promouvoir le secteur privé local je pense que c'est fondamental merci je vous remercie beaucoup Moussa Charles Magne vous avez la parole merci beaucoup avant de vous présenter mes remarques de conclusion j'aimerais vous présenter mes réflexions sur certaines questions soulevées notamment par le banquier il a dit qu'il fallait développer les systèmes financiers pour que les systèmes financiers puissent financer les projets à long terme en développant les marchés de capitaux les marchés d'obligation il est important de souligner cela et pour ce qui est de la prochaine période il faut mentionner ceci en attendant le développement du secteur financier il y a des solutions novatrices qui ont été mises au point par la banque mondiale par exemple un projet hydroélectrique au Cameroun où les banques locales du fait des règlements ne peuvent pas prêter pendant plus de 7 ans car il y a des dépôts à court terme et les banques ne peuvent pas utiliser ces dépôts à court terme pour financer les projets à long terme et donc on a mis en place un mécanisme où les banques locales ont fait des prêts pour 7 ans mais au bout de la première période de 7 ans le gouvernement pouvait garantir un renouvellement des prêts et cet engagement du gouvernement est soutenu par la banque mondiale et donc au bout de 7 ans si le gouvernement ne peut pas racheter le prêt si la banque locale veut quitter le projet alors le gouvernement est obligé de financer cela et sinon c'est la banque mondiale qui intervient et on peut faire cela tous les 7 ans jusqu'à la fin de la période de 21 ans pour le projet hydroélectrique donc il y a des solutions novatrices qui ont été mises en place pour obtenir la participation des banques locales même si des contraintes pèsent sur elles concernant le financement de projets à long terme autre question que je voudrais évoquer c'est les monnaies locales j'ai entendu qu'il faut souligner la mise en oeuvre de projets utilisant des monnaies locales pour ne pas compromettre les comptes courants et les réserves internationales notamment les relations avec la banque mondiale c'est possible c'est difficile mais c'est possible mais il y a des limitations pour les projets à long terme les possibilités de financement à long terme sont limitées car il faudrait importer des machines du matériel des biens du matériel lourd et cela n'est pas produit localement donc en fin de compte pour ces projets il est très difficile d'avoir plus de 30% de contenu local contenu en monnaie locale vous avez aussi les communautés locales qui peuvent jouer un rôle mais au niveau national pour les projets du secteur énergétique c'est difficile de dépasser 30% si on obtient 30% c'est déjà une très bonne chose dernière question qui a été soulevée à savoir obtenir des ressources du secteur privé et le lien avec les risques là il y a plusieurs catégories de risques on peut dire qu'il y a le risque souverain général et donc ça ça concerne tous les types de projets pas seulement pour les projets d'énergie renouvelable vous avez le risque souverain pour résoudre ce problème le financement privé préfère obtenir la participation d'une banque multilatérale pour résoudre le problème du risque souverain mais il y a des risques spécifiques aux sources d'énergie renouvelable car on ne sait pas si ces projets seront viables du fait des tarifs par exemple peut-être que le gouvernement ne pourra pas honorer ses engagements en matière de subvention puis vous avez des exemples de solutions novatrices qui ont été mises au point avec ce qu'on appelle la première perte il y a le projet du lac Jukaya au Kenya où la banque africaine de développement a trouvé une solution pour ce qu'on appelle la première perte de capital et donc on essaye d'attirer les investisseurs privés qui peuvent obtenir des garanties car la première perte il est garanti que la première perte soit absorbée par la banque africaine de développement voilà des solutions qui peuvent être mises en oeuvre pour s'attaquer aux risques spécifiques aux sources d'énergie renouvelable en plus du risque souverain qui concerne tous les projets voilà les idées que je voulais vous présenter avant de vous présenter mes conclusions pour conclure je dirais que dans l'Afrique au sud du Sahara nous avons des problèmes d'accès à l'énergie donc la priorité c'est de donner un accès à l'énergie pour toute la population que ce soit des énergies renouvelables ou pas deuxième problème que nous avons dans l'Afrique au sud du Sahara et peut-être aussi dans d'autres pays africains c'est le fait que nous avons des problèmes de capacité d'absorption il nous faut ces capacités d'absorption si on n'élimine pas ces limitations ces contraintes nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs les objectifs mentionnés par de nombreux pays dans leur CDN l'Afrique paye un prix double nous ne polluons pas les statistiques existent à ce sujet mais l'Afrique souffre le plus plus de 60% des populations vivent grâce à l'agriculture et vivent en zone rurale et c'est les populations les plus touchées par les changements climatiques et c'est à ces populations qu'on demande de supporter le coût de la transition or ceux qui ont créé ces problèmes doivent dégager de l'argent pour qu'on puisse utiliser cet argent pour faire deux choses premièrement financer des études de faisabilité pour des projets d'énergie renouvelable pouvant obtenir un financement et deuxièmement mettre en place de bons règlements et de bons partenariats publics privés il faut mettre ces systèmes en place pour qu'on puisse obtenir la participation du secteur privé afin de développer ces projets et enfin je pense que pour l'Afrique le problème ce n'est pas forcément d'atteindre des objectifs optimistes en ce qui concerne les CDN la question qui se pose c'est de démarrer c'est de faire démarrer les choses et nous ne l'avons pas encore fait au niveau global voire au niveau mondial et c'était ma dernière conclusion merci beaucoup je vous remercie de cette intervention de conclusion et merci d'avoir fait des remarques fondamentales avant de donner la parole à Cody pour quelques remarques de conclusion je voudrais vous signaler que nous n'avons pas pu entendre Alkali Kondé l'un des intervenants prévus malheureusement monsieur Kondé a eu des problèmes épouvantables de connexion et n'a pas pu prendre la parole mais il m'a envoyé certaines observations qu'il voulait formuler et donc je vais les résumer Cody est-ce que vous souhaitez intervenir d'abord avant que je résume les observations de monsieur Kondé allez-y allez-y vous pouvez résumer très bien alors je vais faire apparaître le document monsieur Kondé dit qu'il se félicite des contributions diverses et de la diversité des perspectives pour la réunion d'aujourd'hui il signale qu'il y a des problèmes et des défis divers et donc nous devons nous concentrer sur les éléments suivants pour éviter que les actions soient dispersées car il y a de nombreuses voies qu'on peut emprunter mais il faut assurer une consolidation un regroupement il faut avancer étape par étape et donc nous devons bien nous concentrer nous devons nous concentrer sur le développement des institutions le développement des capacités le renforcement des aptitudes ce paysage doit être développé il propose six éléments premièrement comme Albert l'a dit dans nos propres ministères il faut des possibilités diverses il faut les recenser et puis il faut parler à l'unisson ensuite aux acteurs politiques pour les pays s'agissant du financement M. Condé suggère de créer des fonds nationaux souverains notamment pour les pays qui ont des ressources naturelles et ensuite le secteur privé peut intervenir et on aurait un mécanisme automatique il y aurait un pourcentage qui serait versé dans les fonds souverains nationaux pour qu'ils puissent être utilisés dans le cadre de la contribution de 50% dont parlait Moussa puis troisième élément à la Banque africaine de développement par exemple il faut mettre en place un environnement pour financer les infrastructures énergétiques et pour faciliter l'accès à l'énergie ce qui pourrait attirer le secteur public aussi bien que le secteur privé il a cité l'exemple d'une organisation Olade qui est en Amérique latine une organisation continentale qui devait mettre en place quelque chose pour l'Afrique et il fallait aussi que soit diffusée l'information à quoi est-ce que les pays se sont engagés quels sont les besoins pour chaque secteur question de population secteur privé secteur public nous pouvons ouvrir le capital des sociétés nationales d'électricité pour les obliger à améliorer leur gouvernance et à optimiser leur performance donc il parle là je pense de l'aspect transparence la façon dont ces sociétés publiques sont gérées et le problème de transparence dans la gestion de leurs finances sixièmement il a dit que chaque pays en Afrique doit renforcer le suivi de la performance des différentes organisations impliquées dans les services de la prestation de services en énergie ceci nous ramène à la question des ministères qui doivent travailler dans l'unité il faut que l'on mette de l'ordre chez nous avant de pouvoir exploiter des ressources qui existent merci Cody vous avez la parole merci je vais essayer d'être bref nous avons dépassé le temps imparti donc mes mots de clôture une exhortation ce qui sera ce qui sera convenu ce qui sera convenu lors de ce processus de la COP26 pour l'Afrique il faut que ce soit réaliste réalisable je pense à ce dont on a parlé aujourd'hui les CDN il faut reconnaître aussi qu'il y a un déficit en financement et qu'il y a aussi un déficit en infrastructures il y a la question de l'argent et aussi la question des infrastructures pour pouvoir concrètement faire les choses en Afrique ce n'est pas comme dans le reste du monde ici chaque pays a ses spécificités également et quelque chose d'intéressant c'est que les gens pensent que l'Afrique c'est un pays non c'est beaucoup de pays sur un continent il y aura donc différentes solutions pour chaque pays et il faut reconnaître cela ensuite ce qui sera convenu devra être transparent devra être rendu transparent que les gens puissent voir je sais que c'est disponible c'est possible peut-être ce qui est un manque d'initiative de la part du secteur privé mais il faut que les choses soient bien transparentes pour que tout un chacun sache ce dont sont convenus les pays et enfin il faut que l'on puisse répondre aux besoins de l'Afrique tenir compte de son contexte et c'est quelque chose qui a été dit de différentes façons aujourd'hui ce qui sera convenu doit correspondre à notre contexte et enfin il faut aussi réduire l'écart de financement on parle de différents fonds spéciaux qui vont être créés les gens font des choses ce n'est peut-être pas diffusé largement mais on a à peine touché à la surface du problème on a mis en place un fonds spécial récemment qui concerne les infrastructures y compris l'électricité pour répondre à Anita il y a des financements de long terme en monnaie locale donc les gens font des choses mais ça touche à peine le problème il faut plus de l'initiative des fonds spéciaux pour les énergies renouvelables quel que soit le fond nécessaire il faut mettre l'accent sur la façon dont on va pouvoir réduire cet écart de financement et quelque chose qu'Anita a abordé Aruna aussi il faut que certaines choses se fassent en Afrique est-ce que l'on veut attirer une société étrangère pour venir construire une usine en Afrique non, certaines choses doivent rester en Afrique ne faisons pas la même chose que par le passé on fait tout à l'étranger et puis on importe ça en Afrique non, il faut aussi qu'on ait cette valeur ajoutée en Afrique et finalement merci infiniment pour cette discussion très intéressante des personnes très intéressantes Albert pour obtenir mon numéro auprès de Bistrad je vous attends je suis à Lagos vous avez un avion on est là merci infiniment merci beaucoup Cody une conversation formidable merci pour les points de vue divers comme l'a dit Al-Kéli ce n'est que le début nous allons prendre la tâche avec vous nous allons développer plus avant beaucoup de ces concepts exploiter vos compétences spécifiques pour que ces informations ces connaissances atteignent les personnes qui en ont besoin les décideurs ou comme Albert l'a dit il faudrait que peut-être l'Union africaine également soit impliquée donc diffusons ces informations comme nous l'avons dit les personnes qui vont être touchées par les questions du climat de l'accès à l'énergie ce sont des personnes qui se trouvent dans nos villages dans nos bidonvilles et nous devons diffuser ces informations qu'est-ce qui nous attend quel sera l'impact quels seront les chocs auxquels vous devrez faire face qu'est-ce que les gouvernements qu'est-ce que chacun à son niveau essaye de faire afin que le processus soit équitable juste pour vous pour l'Afrique sur ce merci infiniment merci 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 Sous-titrage ST' 501